Partie 5 De Marx aux marxistes de la base D'ordinaire, les communistes fondent des organisations déguisées. Tous les indices précités montrent que, selon toute probabilité, les mouvements communistes eux-mêmes sont des organisations déguisées d'un satanisme occulte. Cela expliquerait aussi que toutes les armes politiques, économiques, culturelles et militaires employées pour réduire le communisme se soient jusqu'ici avérées inefficaces. Les moyens de combattre le satanisme sont spirituels et non d'ordre matériel. Autrement, en écrasant une organisation comme le nazisme, par exemple, on contribue du même coup à la plus grande victoire d'une autre organisation de choc de cette même famille occulte de Satan. Himmler, ministre de l'Intérieur de l'Allemagne nazie, pensait qu'il était une réincarnation du roi Henri Loisler. Il croyait possible de mettre les puissances occultes au service de l'armée nazie. Plusieurs des chefs nazis, en effet, trempaient dans la magie noire. Des fondateurs aussi bien du communisme que du nazisme moderne ont été en relation avec des créatures surnaturelles douées d'intelligence, avec des anges déchus dépourvus de tout principe moral. Marx a reçu de leur part la mission avouée de mettre par terre toute religion et toute morale. Toutefois, le simple marxiste de la base est loin d'être animé du même esprit que Karl Marx. Ce marxiste de la base aime l'humanité et croit s'être enrôlé dans une armée qui combat pour le bien de cette dernière. Il n'a nullement l'intention d'être le jouet d'une étrange secte satanique. Pour un tel marxiste, ces lignes pourraient être éclairantes. Quant au marxisme satanique, il a une philosophie matérialiste qui rend ses adeptes aveugles aux réalités spirituelles. Il y a cependant plus que la matière. Il existe tout un monde de l'esprit de vérité, de beauté et des idéaux de justice. Il existe également un monde d'esprit mauvais dont le chef est Satan. Il est tombé du ciel à cause de son orgueil et il a entraîné avec lui d'abord une multitude d'anges puis le premier couple humain, à savoir Adam et Ève. Depuis la chute, son message s'est perpétué et s'est accru au moyen de tous les artifices possibles. C'est ainsi que nous voyons la somptueuse création de Dieu ravagée par des guerres mondiales, des révolutions et contre-révolutions sanglantes, des dictatures, par l'exploitation de l'homme aussi, les racismes de toutes sortes, les fausses religions, l'agnosticisme et l'athéisme, par les crimes et les escroqueries, les infidélités dans l'amour et l'amitié, les divorces, les enfants rebelles. L'humanité a en fait perdu la vision de Dieu. Et qu'est-ce qui a remplacé cette vision ? Quelque chose de supérieur. Une commission anglicane d'enquête sur les sciences occultes, réunie en Australie, a déposé son rapport le 13 août 1975. Il en ressort que la moitié des lycéens de Sydney ont trempé dans l'occultisme et le satanisme. Dans d'autres villes d'Australie, même constatation. La moitié de la jeunesse participe à la sorcellerie et aux messes noires. La situation n'est peut-être pas aussi tragique que dans d'autres pays du monde libre. Mais de toute façon, l'intrusion du marxisme chez les jeunes va de pair avec celle du satanisme, même si les liens entre les deux ne sont pas toujours apparents. Les créatures ont pu abandonner Dieu. Dieu, lui, n'abandonne jamais ses créatures. Il a envoyé dans le monde son fils unique Jésus-Christ. Amour incarné et compassion. Jésus a vécu sur terre comme enfant juif pauvre, comme un modeste charpentier et enfin comme un maître de vie. Un homme qui a été foulé aux pieds, c'est bien évident, ne peut se relever tout seul. Pas plus qu'un homme en train de se noyer ne peut sortir de l'eau sans aide. C'est pourquoi Jésus, pleinement compréhensif de nos conflits intérieurs, a pris sur lui tous nos péchés et même ceux de Karl Marx et de ses disciples. Jésus a souffert la punition du mal que nous avons fait. Il a expié nos péchés en mourant sur la croix au Golgotha après avoir subi les pires humiliations. Il nous a dit et promis, celui qui met sa foi en lui est pardonné et vivra éternellement avec lui dans le paradis. Même des marxistes notoires peuvent recevoir le salut. Il est intéressant de signaler que deux prix Nobel soviétiques, à savoir Boris Pasternak et Alexandre Solzhenitsyn, après avoir consigné dans leurs écrits les extrémités criminelles auxquelles conduit le marxisme, ont confessé leur foi au Christ. N'oublions pas que l'idéal de Karl Marx était de descendre en personne aux abîmes de l'enfer et d'y entraîner avec lui l'humanité entière. Puissions-nous ne pas le suivre sur cette voie de perdition, mais bien plutôt mettre nos pas dans ceux du Christ pour atteindre avec notre sauveur des sommets de lumière, de sagesse, d'amour. Et le ciel d'une gloire inénarrable. Conclusion Ma brochure en américain en est à sa deuxième édition revue et augmentée. La première a donné lieu à des réactions intéressantes. Beaucoup l'ont appréciée comme un pas en avant dans la connaissance de Marx et m'ont donné des pistes valables où je pourrais trouver d'autres matériaux de travail. Plusieurs colonnes d'une revue hollandaise de théologie ont cherché à minimiser l'importance de cette recherche. Bien, dit l'auteur. Il est fort possible que Marx ait trempé dans la magie noire, mais ceci en définitive importe peu. Tous les hommes en effet sont pêcheurs, tous les hommes ont une mauvaise pensée. Ne nous alarmons pas pour si peu. Ça, c'est ce que disait le journal hollandaise. Alors là, le pasteur répond. Oui, certes, tous les hommes sont pêcheurs, mais tous ne sont pas pour autant criminels. Oui, tous les hommes sont pêcheurs, mais parmi ces derniers, les uns sont criminels et les autres sont les juges rigides qui les font paraître en jugement. Les crimes du communisme sont sans précédent. Quel autre système politique pourrait se vanter d'avoir mis à mort 60 millions d'hommes en un demi-siècle, comme c'est le cas pour les soviets. Pour ça, il suffit de lire Alexandre Sojenitsyn, l'archipel du goulag aux éditions Seuil. 60 autres millions ont été tués en Chine communiste. Il y a des degrés dans le péché et la criminalité. Le comble du crime vient du comble d'influences sataniques sur le fondateur du communisme moderne. Les péchés du marxisme, comme ceux du nazisme, dépassent la mesure ordinaire. Ils sont tout simplement démoniaques. J'ai reçu des lettres d'adeptes de Satan faisant l'apologie de leur religion. L'un d'eux écrit, citation, « Pour défendre ces positions, le satanisme peut se contenter de la Bible comme évidence documentaire. Pensez à ces milliers de gens de ce monde créé à l'image de Dieu et détruit. Rappelez-vous, par le feu et le souffre. » Allusion à Sodom et Gomorre. « À la série de plaies affreuses et pour couronner le tout à la noyade de toute la population de la terre, à l'exception de la famille de Noé. Toutes ces dévastations n'ont-elles pas été causées par un Dieu soi-disant miséricordieux, le fameux Seigneur Jéhovah ? Qu'est-ce que cela aurait été s'il se fût agi d'un Dieu sans pitié ? » Ça, c'est ce que disait un sataniste. En fait, le sataniste reproche à Dieu de châtier les pécheurs. Toujours même citation de ce fameux sataniste. « D'autre part, dans toute la Bible, on ne voit nulle part une seule mort causée par Satan. Donc, retenons cela en faveur de Satan. » Alors là, c'est le pasteur qui parle. « Cet émule de Satan n'a probablement pas étudié la Bible de près. La mort, en effet, est venue dans le monde à cause de la tromperie de Satan qui a entraîné Ève au péché. Cet émule de Satan tire peut-être aussi trop vite ses conclusions, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot avec sa création. » Quand on le commence, tout tableau ressemble à un affreux mélange de points et de lignes de différentes couleurs et qui n'a aucun sens. Il a fallu 20 ans à Léonard de Vinci pour en faire jaillir son chef-d'œuvre, la fameuse Joconde. Dieu aussi prend son temps pour créer. Au moment voulu, il façonne les êtres. Au moment voulu, il les détruit pour leur donner une nouvelle forme. La graine qui n'a ni beauté ni parfum doit d'abord mourir à son état de graine pour devenir une fleur merveilleuse et embaumée. Les chenilles doivent disparaître pour que la chrysalide sorte des papillons aux couleurs chatoyantes. De même, Dieu permet-il que les hommes passent par le feu purifiant de la souffrance et de la mort. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où la justice triomphera, seront l'apothéose de la création. Alors, ceux qui auront suivi Satan souffriront pendant une éternité de regrets. On se trompe lourdement en choisissant Satan. Jésus a passé par la flagellation et la crucifixion, mais qui désire connaître Dieu doit regarder au-delà de la tombe de Jésus, sa résurrection et son ascension. Au contraire, les ennemis de Jésus qui ont comploté sa mort n'ont fait qu'apporter à leur peuple et à leur temple la destruction, et ils ont perdu leur âme. Notre contestataire, c'est-à-dire qu'un Marx, désirait saisir Dieu par sa raison, mais ce n'est pas le bon moyen pour une créature. On ne peut pas comprendre Dieu, mais seulement l'accueillir par le cœur dans la foi. Un Jamaïcain me demande si l'Amérique en train d'exploiter son pays n'est pas adepte de Satan au même titre que Karl Marx. Réponse du pasteur, non, elle ne l'est pas. Les Américains sont pêcheurs comme tout le reste des mortels, il est vrai. Mais le nombre d'adeptes de Satan ne peut être donné qu'à ceux... Mais le nombre d'adeptes de Satan ne peut être donné qu'à ceux qui, consciemment, rendent au diable un culte d'adoration or, si l'Amérique compte un petit groupe de tels adeptes, la nation tout entière est loin d'avoir choisi Satan pour Dieu. J'ai reçu en outre des lettres de Marxiste la plus remarquable de la plume d'un Nigérien, leader pendant 20 ans de l'union travailliste. Mes écrits l'ont aidé à voir qu'il avait été trompé par Satan, il est devenu chrétien. Je lance cette édition française de ma brochure avec l'espoir qu'elle pourra éclairer adeptes de Satan et marxistes dans leur recherche de Jésus. Évidemment, il est impossible d'établir une comparaison entre Jésus et Karl Marx. Jésus n'est pas plus grand ni meilleur. Il appartient à une catégorie totalement différente. C'est Dieu, Karl Marx n'étant pas Dieu. Marx était un homme et vraisemblablement un adorateur du mauvais. C'est-à-dire le démon. Jésus, lui, est un Dieu qui s'est anéranti jusqu'à la condition d'homme pour sauver l'humanité. Marx a proposé un paradis terrestre, mais quand les soviets ont essayé de le rendre effectif, le résultat a été un véritable enfer. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, c'est un royaume d'amour, de justice et de vérité. Il appelle tous les hommes leurs exceptions, y compris par conséquent les marxistes et partisans de Satan. Donc un passage, chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu, verset 28, à savoir, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous soulagerai. Croyez en Jésus et vous aurez la vie éternelle dans le paradis de son ciel. » Aucun compromis possible par conséquent entre le christianisme et le marxisme, de même qu'entre Dieu et le diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du mauvais. Le ramé avait pris l'itre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. En se mettant à sa suite, les chrétiens essaient donc de détruire le marxisme tout en gardant tout leur amour aux marxistes individuellement et en désirant les gagner au Christ. Certains prétendent être des chrétiens marxistes. Ils font terreur ou ils veulent tromper les autres exprès. On ne peut pas davantage être un chrétien marxiste qu'un chrétien adorateur du diable. Il y a un abîme entre christianisme et communisme. Un pont peut être jeté entre les deux à cette seule condition que les marxistes abandonnent leur maître inspiré de Satan, que ces marxistes se repentent de leur péché et qu'ils se mettent à la suite de Jésus. Le présent ouvrage n'a d'autre intention que de les y acheminer. Les marxistes sont concernés par les problèmes sociaux et politiques. Il leur faut chercher des solutions en dehors des principes marxistes et de la dialectique. D'ailleurs, pour Marx, le socialisme était uniquement un prétexte. Son véritable objectif était le plan diabolique d'anéantir l'humanité pour toujours. Mais le Christ veut notre bonheur éternel. Fin de Karl Marx et Satan par le pasteur Richard Vembrandt. Ici, s'arrête la lecture. C'était la dernière partie, à savoir la partie 5. Merci pour votre écoute. et le texte. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada